Bonjour à toutes et à tous, c'est la Sado Expedition. Aujourd'hui on va faire faire un nouveau succès d'explorateur, c'est le cours d'eau oubliée. Je me situe à présent dans le rivage maudit, zone 80 de Hara, au point de passage de Verdans, près du temple de Melandru. Ce que nous allons faire, c'est aller vers un endroit très connu pour la quête principale, mais je ne vais pas en dévoiler plus, comme d'habitude ne vous en faites pas. Donc je vais passer par là pour aller sauter dans l'eau puisque nous allons chercher un cours d'eau qui est oublié, mais ne vous en faites pas, ça ne va pas être dur. Il y aura beaucoup de mobs sur votre route, ce sera extrêmement dur je pense de récupérer le coffre en solo, sauf si vous avez deux trois trucs d'invisibilité sur vous, des compétences ou les kits d'invisibilité qui sont achetables chez un marchand de la Légion des Cendres. Donc voilà, je passe juste en dessous de cela, et je remonte à la surface et je vais courir juste au fond de ce couloir. Comme je vous l'ai dit, il y aura beaucoup de mobs sur cette route, des mobs qui vous infligeront l'infirmité, qui vous immobiliseront, et qui essaieront bien entendu de vous tuer. Parce qu'après tout, ce ne sont pas des oriens pour rien. Alors, il y a une technique pour passer derrière la porte qui est fermée là-bas si vous avez envie d'explorer un petit peu, c'est de se déconnecter avant d'entrer dans ce cours d'eau à l'entrée là-bas, et vous pourrez passer cette porte bien tranquillement avant d'être déconnecté pour regarder à l'intérieur, endroit très joli. Voilà, il y a un coffre juste là que vous pouvez récupérer, comme je vous l'ai dit, énormément de mobs, je vais mourir, ne vous en faites pas, ce n'est pas grave. Le succès se débloque lorsque vous atteignerez cette porte fermée. Et voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée.